Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette troisième journée déjà de ce Blind Football World Grand Prix 2022 ici à Chintikaïme. Un très beau programme aujourd'hui. On va commencer fort avec à 16h30 le Japon qui affronte la Roumanie. On continuera à 19h30 avec le match de cette journée France-Brésil. A 16h15, les deux formations entrent sur le terrain. Pour ce premier choc de la journée, Japon-Roumanie. Place aux deux hymnes nationaux suivis d'un coup d'envoi fictif donné par un jeune de l'académie, félicité par l'ensemble des protagonistes du jour. Il va se positionner, frapper ! L'ouverture du score dans ce match. À la mi-temps, place aux animations et au tir au but à l'aveugle pour les spectateurs qui ont pu repartir avec de nombreux goodies. Les récupérations de Kawamura devant la surface dans la zone des Kawamura qui se met face au jeu de Kawamura. La frappe du gauche, le doublé de Ryo Kawamura. Deuxième but pour le numéro 10 japonais. C'était ensuite au deuxième choc du jour de se préparer. France-Brésil, prévu à 19h30. Les Bleus se sont retrouvés dans les vestiaires avant de partir à l'échauffement, l'esprit concentré sur les consignes du coach donné quelques instants plus tôt. A 19h15, les deux formations sont entrées sur la pelouse devant une foule de spectateurs venus nombreux pour soutenir les Bleus. Messieurs, dames, les deux équipes pour cette deuxième rencontre aujourd'hui du Blind World Grand Prix France 2022. L'équipe de France et l'équipe du Brésil ! Après les hymnes et le coup d'envoi fictif, place au spectacle. Maïkon, le petit pont de Maïkon sur un joueur français devant la surface, la frappe et cette fois-ci, Bartolo Mucci ne peut rien. La surface qui va se mettre sur son pied droit et le deuxième but, le deuxième but de Samir qui a récupéré cette balle, il a fait sa spéciale, il a remonté tout le terrain. Fayoumi passe dans l'axe, il est sur la gauche, attention, il faut l'arrêter, il va passer dans l'axe, la frappe ! Quel but ! Quel but de Maïkon ! Et le coup de front qui va être joué avec Maïkon, qui va essayer de contourner, qui va tirer du droit ! Et le but de Noi ! Le but ! Mais c'est incroyable ! Raina, encore sur son premier ballon, qui marque ! Et c'est parti avec le secoufant de la France, Fabrice Morgado, qui va se mettre sur son pied gauche. Fabrice Morgado, la frappe ! L'ouverture du compteur pour l'équipe de France ! Et à l'issue du match, les Français et les Brésiliens sont venus saluer leurs spectateurs. Un beau moment de partage et d'émotion ! Merci encore pour votre soutien à toutes et tous, et à demain pour la suite du championnat !